Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Petro News pour la semaine. À la une, plusieurs sources proches du département d'État américain affirment que les États-Unis envisagent de transformer la mission multinationale en une mission de métier de la paix. Il reste à savoir si cette question sera abordée lors de la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Benkel. Du nouveau de la formation du Conseil électoral provisoire, six secteurs ont désigné leurs représentants, mais quatre autres ont envoyé plusieurs noms. Le CPT procédera à un tirage au sort pour finaliser le processus. Également, en titre, le président du CPT annonce la mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réparation pour venir en aide au micro, petites et moyennes entreprises. Les États-Unis reconnaissent que les autres pays donateurs n'ont pas contribué au financement de la mission multinationale, ce qui a conduit à l'échec des objectifs de restauration de l'ordre. Une mission de métier de la paix, en raison de ses caractéristiques particulières, pourrait résoudre ce problème. Cependant, Haïti devra soumettre une demande à l'ONU. Il reste à déterminer si la Russie et la Chine, qui se sont toujours opposées à ce type de mission en raison des échecs passés, changeront leur position. Pour faire le point sur cette question, nous recevons l'expert en relations internationales et ancien diplomate américain, Pierre-Antoine-Louis. Bonsoir, Pierre-Antoine-Louis. Merci pour ce plateau à encore. Bonsoir, Oswélie. Nous avons un plaisir. – Nous, la Jodian, justement, pour nous continuer, on va dire, avec ce dossier hier. Côté Jodian, gué évolution et selon Miamirald, États-Unis t'a étudié possibilité pour transformer une mission multinationale en une opération de métier de la paix. Pierre-Antoine-Louis, hier, nous t'a regardé ensemble, sous plateau, ça même, possibilité pour changement, ça t'est fait. Et voilà que Jodian, possibilité à peu étudier. Qui ça, que vous pensez de ça ? – Bon, moi, je pense que, premièrement, c'est de bon ton que les États-Unis, l'évaluation que les États-Unis fait, États-Unis d'ailleurs, qui a porté dossier au niveau du Conseil de sécurité avec l'Équateur, mais principalement les États-Unis, qu'on comprenne que la formule de mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti n'a pas marché. Nous, on a fait de 28 jours au 2 octobre 2024, quand la résolution 26-4-29, qui établit la mission multinationale d'appui à la sécurité, apprend fin. Donc, c'est l'occasion pour le Conseil de sécurité à garder qui côté nous y est, qui ça te fait, qui ça te fait, qui ça te fait, qui ça te fait, qui est un obstacle qui a gagné, et qui ça a un café pour nous corriger le problème qui a gagné. Et le Conseil-là, lui, même, il a anticipé ça. Il a anticipé, dans la paragraphe 19, la résolution 26-4-29, qui dit, m'appli rapidement, le Conseil de sécurité prie le secrétaire général de lui présenter à l'occasion des rapports qu'il lui fera régulièrement et au plus tard 9 mois après l'adoption de la présente résolution. 9 mois, c'était le 2 juillet. Des recommandations concernant une éventuelle adaptation du mandat de la mission ou, si nécessaire, sa transformation. Donc, le Conseil-là a anticipé que, comme c'est une situation sans précédent au niveau d'Haïti, au niveau de la sous-région, qu'au lieu d'une mission de maintien de la paix, que l'ONU, lui-même, a dirigé, à travers un financement onusien, qu'on mette en place une mission multinationale, qui mandait un pays membri, ou volontairement, faire des contributions, mais qui constate fait, j'aujourd'hui, il y a un peu plus de 11 mois, mission 1, qui supposait qu'on est effectif de 2500... – Peut-être qu'il y a 400 policiers qui sont en place. – Qui sont en place. Maintenant, il y a eu 2100 policiers, donc, qui partent de déployer. Pour qui ça ? Parce que les États-Unis étaient pour mettre 200 millions. Même les États-Unis, ils ne sont pas en place, parce que le Congrès a mis des obstacles devant le président Biden. Le président Biden était obligé d'utiliser des mesures exceptionnelles. Le Canada, pour mettre 59 millions, et mouen, après, nous vous disons que le Canada, dans le même article cité, paye 59 millions. Pas, ce n'est pas le pays qui réellement paye Kob. Donc, Kob la pas suffit, c'est quand l'on a fait un business. Au début, ou l'on a fait un fois, qui est conséquent pour avancer, pour établir le business. Donc, c'est pour ça que la mission 1 n'est pas deployer entre-temps. Qui ça nous est sur le terrain ? Situasyon Aïtia, au niveau securitaire, déteriore, plus mouen déplacé. Situasyon ekonomik lan, katastrofik. Situasyon humanitè lan, katastrofik. Mouen toujou pa kaskule nan paysan, ekonomi paysan atrofie. Donc, les États-Unis li même li gade, li wè ke sel pot de sortie, se utilize et sa konsey la, te antisipe nan paragraf 19 la. Kote l'demande, pou secrétaire général la, nan sel gren rapor ke l'degen pou l'bay pendant mission 1-19 la. Sete rapor sou 9 moua, sans doute gon l'autre rapor pral fèt, paske nou pral boukle 12 moua. L'demande pou secrétaire général la fèr de rekomendasyon. Mouen personelman pa au courant ke yon nan rekomendasyon et secrétaire général la fèr de form tal li rapor a, se pou te kapap adapte mouen da mission 1 par rapor a défi ke ou 9 moua le yote fèr de rapor a, ki te genyen. Ou eventuelman pou yote transformel. Men, il e kler ke kouni apanamwen mouen ma vounan pale ya, ke mission 1 pa ten objektif li, li pa ten efektif ke pou l'ta genyen, pou l'ta a ten objektif ke yon te asinyel la. Situasyon en Haïti détériore, malge l'arrivée de certains ekipman, ekipman ou pas ase, pa gen ekipman aérien, pa gen ekipman maritim pou yon konfronter bandiyo, paske bandiyo puissant, mèm dan le littoral d'Haïti. Donc, li evidant ke gomba ga ki pou fèt, im pa sel tre sensé do la part des Etats-Unis pou yon e... e... e...eseye oue si le conseil de sekiritee kapap se nou konsensus pou yon kapap mette en place o mission de maintien de la paix. – Pierre-Antoine, est-ce que sa taveli dit que, notamment selon Antique ou Soutli, pou téléspectateur yon, est-ce que sa taveli dit que mission multinationale là, c'est un coup yon yon sort des sekulitee? Pourquoi en parler que maintenant d'une opération de métier de la paix? – Bon, son SLTE, peut-être réalité politique qui dégain à la fois en Haïti et réalité politique qui dégain au sein du conseil de sécurité, donc de la communauté internationale. N'a prapile que le 7 octobre 2022, le gouvernement haïtien dirigeé par Ariel Henry qui te fait office de chef d'État et de chef de gouvernement à la fois temandé ou apui international robuste pour venir à bout de situation et d'insécuritee. Maintenant, le conseil de sécurité n'a pas de jour au consensus jusqu'à presque un an plus tard. Cinq jours de moins qu'un an pour mettre en place la mission. Pout-être qui ça? Nous avons un antécédent de la MINUSTA. Nous avons dit que pendant 13 ans, le MINUSTA a été là, le MINUSTA a pas fait choléra, le MINUSTA a pas fait ceci, il a pas fait cela. Nous avons le fait que Haïti n'a même pas utilisé la présence de la MINUSTA pour faire consolidation au niveau politique de stabilisation. MINUSTA n'est pas allé, instabilité politique, président monté, vélé pas vélé fonds allé, éventuellement président assassiné. Donc, la situation politique n'a pas j'aime stable. Donc, nous avons un petit peu et nous avons dit qu'on paquette et interventions faites en Haïti en 1915-1934 par les États-Unis et ainsi de suite qui n'a pas j'aime résout des problèmes en Haïti. Et aussi, les élites haïtiennes n'a pas j'aime résout des problèmes politiques, des problèmes structurels que Haïti a. Mais problèmes, ça n'a toujours pas résout, je veux dire. Donc, étudiez possibilités pour transformer la mission en une mission métier de la paix. Est-ce que PAP gagne déjà des obstacles premièrement au niveau de la Chine, par exemple, de la Russie dans le conseil, dans le conseil, qui d'ailleurs t'est abstenu au Lévo de ça. Et de notre côté, est-ce que PAP gagne des obstacles au niveau des élites haïtiennes au Djou ? Bon, mou en kouè ke, anpouan, deuxèm bagal en premier, parce que, en fait, ki sa ki important ? C'est Haïti kap soufri. Pour yo transformer mission métier de la paix, non seulement, rekomendasyon, secrète général la, est important, mais aussi, il faut que Haïti mandel. Yo pas p'kamen ton mission métier de la paix, Haïti, se Haïti pa mandel. Maintenant, ki sa ki chanje debi lor ? Effectivement, kon y a gon gouvernement en Haïti ki joui davantage de légitimité. Mba di de tout légitimité, pas ke moun yo pate élu. Li joui davantage de légitimité, peut-être ki sa, pas ke goun akko du 3 avril, ki gen gouvernement kon reprézentasyon plus large dans l'échiquet politique. Mèm conseil présidentiel la, li gen neuf secteur ki la dan. Afem, neuf moun ki reprézenté plus eu un secteur, gen de moun ki reprézenté plus eu un secteur, ta discussion gane moun nan. Donc, on pa ket sekteur reprézenté. Gouvernement son gouvernement plus ou moun pluriel. Mè, gen des obstacles. Par exemple, difficulté pou yo mette en place un conseil électoral. Et de tout fason, mèm kan ou te nomè moun conseil électoral yo, lap difficile pou organiser éleksyon, pou gen campagne électorale, non situation d'insécurité. Justevo. Donc, tout sa conseil la ka fèr, se gade ki sa kpasse avèk misyon multinational la, ki obstak y te gen, ki sa kfel pa déployé, ki sa kfel pa ten objectif li, ki sa kfel pa gen kobla. Donc, misyon ménitien de la pae a rezout de pobleme financier ya. Parce que, ou misyon ménitie de la pae de ménitien de la pae de l'ONU, ce sont les fonds propres de l'ONU parce que chaque pays contribuye au budget de l'ONU chaque année, y compris Haïti. Donc, na misyon ménitien de la pae yo, yo fe sa oréle en anglaire, yo assesment, yo man dp yo pou fe un contribution additionnel obligatoire. Tandis ke misyon multinational la, ce son des contributions volontaires. Donc, sa k chanje, c'est ke misyon pa maché, gen plus de légitimité en Haïti. Donc, gouvernement Haïtien ki parle pou tout pep haïtien. Probablement, pralement, débit de transforme misyon en une misyon de ménitien de la pae. Et puis, faut Haïti expliquer tout que n'ébalise ki mette pou ke sa Haïti pat fèbre nan ministrate là pou te consolide les acquis de la stabilisation que goun gouvernement ki gen plus, ki ju de plus de compétences, de plus de capacités que pral fait sa pou le faire. Donc, et puis, goun diplomatie pou Haïti fè tou avèk la Chine et la Roussi. Se n'épa gagne d'avance paske Haïti gen relasyon avèk Taïwan enon la plus populaire de Chine ki panse ke goun son sol Chine gine. Donc, baga la, difficile, men, chansio 55. Paske, il e vwe ke la Chine et la Roussi gen doa de veto, men pa kwe ke la Chine et la Roussi vle kite problem nan Haïti, perdure pou plus moun ap moui paske yon an gè gèr géropolitik avèk les Etats-Unis. Ce n'est pas gagné d'avance, la paix est extrêmement difficile. Ce n'est pas gagné d'avance, merci infiniment à vous, Pierre-Antoine Louis. Voilà les explications de Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain, avocat et expert en relations internationales. Il était sur le plateau de Metronio ce soir justement pour parler sécurité. À la veille de l'arrivée de M. Blenquing en Haïti, le dossier CPT-BNC qui n'avance pas, envoie une image négative de la présidence et suscite diverses réactions au sein de la classe politique. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le laxisme de l'ULCC concernant ce dossier de corruption. Bob Ray, l'ambassadeur canadien à l'ONU, encourage les autorités à ouvrir une enquête sur les accusations de corruption au sein du conseil présidentiel et agir si les soupçons sont avérés vrais. Pour le parti politique FAMILA-Valas, le combat contre la corruption est essentiel pour faire avancer cette transition, souligne Mme Maryse Dorsis, membre du FAMILA-Valas. FAMILA-Valas, FAMILA-Valas kwas, gen ou aux gens pou gouvènman transisyon, prene décision sérieuse ak pose action diam pou populasyon ka joWen yon la pe ki dwe chita sou securite ak amelyorasyon situasyon ekonomik. Pou transition, rive n'a organise bonjan elexion. Fonk dabo, gen bonjan securite. Pour nous arriver à améliorer les conditions économiques de la population, il faut qu'on partage la responsabilité et non le partage le gâteau. Pour nous arriver à sortir de la trajée de la qualité de la population, il faut qu'on combat la corruption sans prendre souffle. Ce résultat est la population qui est responsable de la transition. Ça doit faire un consensus et sans pas de prix. La bataille contre la corruption, c'est la responsabilité nous tous qui victimes et qui refusés tant pour nous tourner pour tant. Oui, la transition n'est pas là pour faciliter la renaissance de la légale sur nos formes. Nous tous qui représentons les forces économiques et les forces politiques qui sont d'accord pour faire une transition pour le système de corruption qui ne connaît. La sécurité, c'est la sécurité, c'est la sécurité, c'est la sécurité pour nous sauver la transition. Et c'est la sécurité pour l'organisation. Et c'est vrai, ce conseil présidentiel a construit tout ce qu'il a pour combattre la corruption, qu'il doit faire travail. Toujours dans ce chapitre, le conseiller présidentiel Frinel Joseph a soumis au CPT une liste partielle de cinq membres sur les neuf nécessaires pour composer le CEP. Cette liste comprend Marie-Florence Mathieu pour l'université Patrick Saint-Hilaire, pour l'église catholique, Jacques Desrosiers pour les associations de presse, Gédéon Jean pour le secteur des droits humains et Némorode Sanon pour le secteur syndical. En charge du processus de formation du conseil électoral provisoire, Frinel Joseph recommande au CPT d'intervenir directement pour compléter le CEP, en raison des malentendus constatés chez certains secteurs, ce qui les empêche d'envoyer leurs représentants. Autre dossier, le coordonnateur du conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, annonce la mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réparation pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Il a précisé que cette commission aura pour objectif de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises victimes de l'insécurité dans le pays. Edgar Leblanc-Fils a participé au forum intitulé « Stratégie de relance des activités du secteur des micros, petites et moyennes entreprises », une activité réalisée par la Fédération haïtienne des micros, petites et moyennes entreprises, présidée par Marie-Yannick Mézil-Lérisson. Suivez tour à tour les précisions du coordonnateur du CPT Edgar Leblanc-Fils et celles de la présidente de la structure, Marie-Yannick Mézil-Lérisson. Pendant la période de transition, nous voulons encadrer le secteur économique dans la relance de leurs activités. La priorité sera certes accordée aux micro, petites et moyennes entreprises, compte tenu de leur importance dans la réduction du taux de chômage, devenu plus alarmant sous l'effet de la violence des gangs armés. La Commission Vérité, Justice et Réparation, telle que prévue dans l'accord du 3 avril, qui guide la réflexion et la politique du Conseil présidentiel de transition, ainsi que l'action du gouvernement du Premier ministre, sera mise en examen et approuvée à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Elle représente un instrument de justice réparatrice qui permettra aux victimes de la violence criminelle des gangs armés et leurs complices, parmi lesquels de multiples entrepreneurs, de se relever et de regarder l'avenir avec confiance. Le rôle des pouvoirs publics est de renforcer les MPME en leur donnant accès au crédit, en les aidant à former les patrons et leur personnel pour améliorer la production, la gestion, le marketing de ces entreprises. L'État est disposé à jouer son rôle par-delà les difficultés et les aléas du moment. Nous bâtissons l'avenir. Nous sommes confiants. Demain sera un autre pays. Mesdames, Messieurs, si les gangs armés ont fragilisé et mis à place ce secteur important de l'économie nationale, l'État d'Haïti se donne pour tâche de le relever, de le renforcer. Je me fais l'interprète des participants à ce symposium pour dire à toutes seules et à tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises que vous attendez maintenant des actes. Il faut donc agir, agir et agir pour matérialiser dans le réel les discours et les professions de foi. « Jodi, nan mouman ke nan pali la, pague ouken mâche ki existe enko la peyi. Mâche y boli kide, sase mode ekonomik peyi. Libala, mâche sa mouman, amsan. Mâche kwa gosal, et yo konte se maket pep la, anlè. Mâche du por, palla. Mâche gura so, absan. Mâche gèrit, pague sa piès. Kote tout moun te kon alachete, tenis, genn gason se la alachete bel tenis. Gromwant, yo me tlampi yo, yo pèche bel tjil, pa yen. Devon to poli no, anlè. Devon katedra pa existé du tout, Côté moun kon achete livre, kôté parents, l'école par ouvert par achete livre pour tout le monde. Mon moun de kon an achete livre moun en devant la catedrale. Pas de même, Nibala, ça va exister encore. Mes amis, il faut qu'il y ait une opération pour venir au secours, c'était ça. C'est la responsabilité et l'État pour accompagner nous. Dans tout pays, sous la terre, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui a évolué. Mais nous, nous, en Haïti, nous n'avons pas qu'il existe. C'est une entreprise. Nous devons éviter toute l'État pour nous. C'est une entreprise qui nous devons éviter. Malheureusement, nous n'avons pas à venir. Même le président, nous ne devons pas avec nous. Nous devons éviter toute l'État pour nous. Nous devons éviter cette situation grave. C'est 28 000 commerçants, le président. 28 000 commerçants pour le département de l'Ouest avec la timonite. Nous sommes au terme de cette édition. A votre partir, le rappel des principaux titres développés ce soir. Plusieurs sources proches du département d'État américain affirment que les États-Unis envisagent de transformer la mission multinationale en une mission de métier de la paix. Il reste à savoir si cette question sera abordée lors de la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Behnken. Du nouveau, dans la formation du Conseil électoral provisoire, cinq secteurs ont désigné leurs représentants, mais quatre autres ont envoyé plusieurs noms. Le CPT procédera à un tirage au sort pour finaliser le processus. Et puis le président du CPT annonce la mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réparation pour venir en aide aux micros, petites et moyennes entreprises. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métronioz. Merci infiniment de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Bonsoir. Merci.